85,5% c'est le taux d'exécution réalisé par la Côte d'Ivoire dans le cadre des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UMOA. Performance qui a été saluée par le président de la commission de l'UMOA lors de la 9e édition de la Revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'instance. Ce qui est remarquable dans cette performance de la Côte d'Ivoire, sur ces trois composantes, la Côte d'Ivoire est à plus de 80%. Dans chacune des composantes de la Côte d'Ivoire, il y a plus de 80%. Ce qui signifie un mouvement d'ensemble, une homogénéité dans la performance. Je pense que c'est ce que nous recherchons dans tous les États de l'Union, qu'on ait des performances qui soient cohérentes, harmonisées, pour que cela ait plus d'efficacité dans ce que nous voulons faire en matière d'intégration. Ces résultats témoignent des efforts considérables déployés par la Côte d'Ivoire pour aligner ces réformes et projets sur les objectifs communautaires de l'UMOA. Malgré cette performance, les autorités ivoiriennes sont conscientes des défis à relever. Le Premier ministre Robert Begrémambé a rassuré le président de la commission de l'UMOA de l'engagement du gouvernement ivoirien en ce qui concerne les efforts dans le domaine de l'application et de la transposition des textes communautaires. Sous-titrage Société Radio-Canada